Salut, c'est Guillaume pour le SNES FSU Guadeloupe. Alors cette semaine on va parler bien évidemment des retraites et de la grève du 5 décembre parce que c'est effectivement l'événement et puis surtout parce que c'est d'une importance primordiale parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont pu être dites dans les médias et qui sont particulièrement fausses dans la présentation des choses qui ont été faites. En particulier on nous a expliqué dans beaucoup de médias dominants en tout cas que cette retraite c'était pour équilibrer les retraites parce qu'il y avait une dette etc. Et plusieurs économistes ont malheureusement démontré pour le gouvernement que cette dette était fausse et qu'il n'y avait aucun problème de financement des retraites. Et donc il y a quelqu'un que tout le monde a oublié effectivement qui s'appelle Lionel Jospin qui avait mis en place un fonds de réserve pour les retraites. Ce fonds de réserve il est doté de plus de 30 milliards. 35 je dirais même. Mais il y a des engagements qui fait que bon. D'autre part les systèmes de retraite complémentaires ont eux aussi des fonds de réserve. Et le président du conseil d'orientation des retraites qui est censé quand même la personne qui connaît le mieux l'état des retraites en France nous dit ces fonds de réserve leur total c'est 116 milliards d'euros. Que c'était juste un choix qui était fait délibéré de faire baisser les pensions. Et ça ce n'est pas le SNES FSU qui dit que la retraite par points sert à faire baisser les pensions mais c'est tout simplement François Fillon. Ce qu'on appelle les retraites par points. Le système de retraite par points j'y suis favorable mais il ne faut pas faire croire aux français que ça va régler le problème des retraites. Le système par points en réalité ça permet une chose qu'aucun homme politique n'avoue. Ça permet de baisser chaque année le montant des points, la valeur des points et donc de diminuer le niveau des pensions. Donc on ne peut pas accuser d'être un gauchiste et d'être un syndicaliste forcené. Donc ces éléments-là une fois dit, il faut se poser aussi la question des objectifs de ce gouvernement derrière cette réforme des retraites. Puisque derrière le paravent de dire qu'il va égaliser tous les différents régimes de retraite, les 43 différents régimes de retraite pour le fondre dans un seul régime de retraite, il faut se poser une question. Puisqu'effectivement quand on nous parle d'égalité au SNES FSU on y est plutôt favorable. Le problème c'est qu'on parle d'égalité dans les cotisations et dans ce régime des retraites. Mais en fait il ne va pas y avoir d'égalité. Puisque aujourd'hui on sait que la moyenne d'âge à laquelle on vit en bonne santé c'est environ 63,4 ans. Mais il faut bien voir qu'entre un cadre et un ouvrier dans le bâtiment il y a presque 13 années d'écart. Donc en fait dire que tout le monde va partir au même âge à la retraite c'est créer des inégalités gigantesques entre ceux qui font des métiers très pénibles même si M. Macron refuse de parler de pénibilité. Et ceux qui ont des métiers qui sont de fait moins pénibles et qui permettent d'avoir une espérance de vie en bonne santé bien plus longue. Donc on voit bien qu'il y a plein d'inégalités qui sont complètement cachées par le gouvernement. Et puis enfin le dernier point c'est le mode de calcul. C'est-à-dire qu'on dit qu'on va calculer pareil dans le public et dans le privé pour un principe d'égalité. Mais aujourd'hui le principe d'égalité est respecté. C'est-à-dire que quand on regarde par rapport à un enseignant ou par rapport à un cadre supérieur aujourd'hui et bien il n'y a pas d'inégalité dans le départ à la retraite. Parce que quand on calcule sur les 10 meilleures années aujourd'hui pour les 25 dernières années pour un cadre supérieur et bien ça prend en compte les années dans lesquelles il a eu les meilleurs revenus. Parce qu'on sait très bien qu'un cadre supérieur dans le privé quand il arrive à 55, 57 voire 60 ans et bien il n'a plus de travail et en tout cas il n'a plus les rémunérations qu'il pouvait avoir quand il avait 45 ou 50 ans et qu'il était au maximum. Alors qu'à l'opposé, un enseignant lui c'est un fonctionnaire de carrière et un fonctionnaire de carrière et bien il s'améliore en vieillissant et donc son salaire augmente en vieillissant et donc prendre les 6 derniers mois c'est tout simplement prendre en compte son meilleur salaire. C'est pour ça qu'il y a une différence. C'est pas parce qu'ils sont favorisés. Si on voulait égaliser le privé en prenant les 6 derniers mois pour un cadre ce serait une véritable catastrophe puisqu'on sait très bien que à la fin de leur carrière malheureusement les cadres n'ont plus d'activité parce que les entreprises ne les emploient pas. Donc on voit bien que en fait cette réforme elle est faite pour détruire le système égalitaire des retraites public et privé et puis elle va punir principalement les femmes. Ça, ça a été prouvé et répété par tout le monde. Les femmes qui ont déjà des revenus moindres par l'effet mécanique de l'évaluation par les enseignants c'est prouvé tous les ans. Donc elles touchent moins d'argent durant leur carrière normale. On sait qu'elles ont plus d'interruptions de carrière, qu'elles sont plus sujettes à avoir des temps partiels voire des disponibilités. Et donc à l'arrivée, si on prend en compte toute la carrière comme veut le faire le gouvernement avec cette retraite par points, ce sont les femmes qui vont être très pénalisées par ces retraites. Et donc nous on considère que c'est absolument scandaleux parce que la solidarité nationale doit continuer à s'appliquer. Et pourquoi le gouvernement veut mettre en place cette réforme des retraites par points ? C'est simplement pour faire baisser les pensions à un tel point qu'une partie des gens va devoir, ou va pouvoir, ceux qui vont pouvoir vont se payer des retraites complémentaires. Et donc on va financiariser les retraites alors qu'aujourd'hui elles dépendaient de la solidarité nationale. Et puis ça veut dire que concrètement pour les personnes les plus fragiles et qui ont des salaires les plus faibles, eh bien ça veut dire avoir une retraite de misère et terminer sa vie dans la misère alors qu'on a travaillé toute sa vie. Ce qui est absolument scandaleux et ce que la solidarité nationale après 1945 avait permis de supprimer. Donc bien évidemment il faut tous se mobiliser à partir d'aujourd'hui et bien informer les collègues. Être tous dans la rue le 5 décembre. Donc pour cela il faut discuter avec tous les collègues, pas uniquement ceux qui sont syndiqués, mais en parler à tous parce que c'est l'avenir de tous, public et privé. Et donc rendez-vous jeudi 5 à 8h le matin à Pointe-à-Pitre à la mairie pour pouvoir faire un défilé qui montre à ce gouvernement qu'on ne veut pas de ces retraites qui sont complètement injustes. A bientôt.